bonjour à tous donc aujourd'hui j'avais envie d'inviter dans une interview pierre et gérald que j'aime bien écouter de temps à autre sur youtube on les trouve assez régulièrement sur les thématiques de l'éveil et de la non dualité et j'avais vraiment comme j'ai déjà fait des entretiens sur la question de l'éveil de c'est quoi l'éveil en quoi la vision non duelle de l'existence peut nous aider à nous départir à nous libérer de la souffrance en tout cas nous aider à aller mieux donc j'avais envie aujourd'hui justement avec eux deux que je trouve vraiment sympa et intéressant en plus voir comment de traiter ce thème en amont qui est comment la non dualité qui est une vision une perspective une vision une philosophie une vision un regard qu'on pose sur les choses est une ressource et moi je dirais une ressource avec un grand air méconnu du grand public occidental et qui peut nous faciliter grandement la vie entre autres moi qui suis psychologue et psychothérapeute je sais que je travaille beaucoup à l'aide de techniques qui vont ou de oui de regards qui vont aider les personnes à s'épanouir davantage à élargir leurs options pour aller pour que le moi leur moi personnel aille de mieux en mieux donc ça c'est une bonne idée mais là j'aimerais ici travailler sur un autre spectre une autre vision qui est la non dualité et justement un autre regard sur le monde des choses la vie etc l'existence et comment ça peut être une ressource vraiment quand il y a beaucoup de souffrance alors j'aimerais vous interviewer tous les deux je sais que vous avez l'habitude de travailler ensemble d'ailleurs on travaille pas mais on partage l'ensemble vous partagez ensemble vos regards croisés donc voilà donc là la question est lancée à l'un ou à l'autre comment la vision monduelle peut être une ressource vraiment ultime extraordinaire pour agrandir la paix intérieure pour alléger la souffrance relationnelle pour vraiment sentir mieux est ce que tu veux commencer gérald j'ai un problème avec ma lampe donc vas-y commence je suivrai juste après alors pour ma part véronique je vais être un petit peu radicale c'est à dire que je vais rien inventer de nouveau c'est je vais dire ce que les sages disent depuis des millénaires c'est à dire que pour moi la seule façon de la souffrance de la seule façon de se libérer de la souffrance je veux dire définitivement et d'avoir alors je vais essayer de parler en langage un peu psy même si je connais pas grand chose mais d'avoir un regard dépersonnalisé on va dire sur la vie et de de comment dire ça de sortir de son de l'identification à son histoire personnelle dans son histoire personnelle pardon la focalisation extrême qu'on peut avoir sur son histoire personnelle pour le dire simplement de passer de ma vie à moi parce que souvent les gens ils sont tout le temps en l'obsession sur ma vie à moi qu'est-ce que je vais devenir qu'est-ce que j'ai sont dans le regret du passé et puis les attentes pour le futur en général c'est ça la mécanique et donc on passe de ma vie à la vie et la vie donc comme l'entendent les sages ça cette compréhension là ne passe pas par le mental ça passe par quelque chose de plus profond que ça vient qui s'appelle ça le coeur mais à moi j'utilise des termes que tout le monde peut comprendre je parle de du goût du calme le calme les gens peuvent le comprendre tu vas agrandir la sensation de paix intérieure etc le calme voilà c'est ça ouais la tranquillité à ce moment là ce qui se passe c'est que on défocalise de ce que souvent on croit être la marche la vaste majorité des humains pense être le contenu de leur mental il se il s'identifie en fait à leur mental il s'identifie à leur corps et ils pensent être une somme d'objets cette somme de cette somme d'objets en fait on peut on peut l'appeler l'ego donc l'ego le petit mois en fait c'est c'est une somme d'objets une somme de croyances à propos de soi donc les croyances c'est des objets aussi tout ce qu'on tout ce qu'on se raconte à propos de soi ce sont des objets et lorsqu'on est identifié à ça forcément un moment donné enfin il ya des exceptions rares mais forcément à un moment donné va y avoir souffrance parce que c'est une sorte de carcan c'est limitant et il ya ce n'est pas comme ce n'est pas ce qu'on est fondamentalement on sentira toujours un mal-être pour les sages de l'inde ce qu'on est enfin et pas que de l'inde à tous les tous les sages ce qu'on est fondamentalement et complétude plénitude le on va dire le goût de ce calme quand on commence à bien le être famille à ça c'est une satisfaction on est satisfait dans le calme et danse le calme c'est le début c'est donc c'est la porte d'entrée dans ce calme avec un petit peu plus de d'expérience à côtoyer ce calme lorsque le calme est devenu un ami lorsqu'on a l'habitude d'être avec ce calme on va se rendre compte à un moment donné que dans ce calme il ya une présence ça peut paraître peut-être étrange pour une autre culture mais en fait dans ce calme il ya une présence à ne serait ce que sa propre présence on peut dire ça on peut partir de là déjà on sent sa propre présence on sent le fait d'être et lorsqu'on est là objectivement lorsqu'on lorsqu'on est là même même pour un débutant s'il est bien guidé en méditation il peut arriver à ce goût de de hêtre en fait le haut fait d'être là il ya une satisfaction car le fait d'être il a besoin de rien il est auto satisfait et il est joyeux par nature ça ça peut paraître trop beau pour être vrai et pourtant tout le monde l'a déjà vécu parce que quand vous étiez enfant vous connaissiez cet état tout le monde a connu cet état avant l'apparition de l'ego avant la construction du petit mois c'est environ vers l'âge de 14 mois en général avant avant ce passage vous vous viviez comme étant une comité en la vie spontanée sans poser d'étiquettes sur les objets et après petit à petit on pose des étiquettes sur les objets ont fait des différenciations et on oublie la vision pure c'est à dire sans filtre on met des filtres on pense sa vie au lieu de la vivre on pense la vie en fait on la vit pas directement depuis le coeur un enfant quand il voit le jaune il vit le jaune un adulte quand il voit le jaune il dit c'est jaune et c'est pour ça qui vit pas vraiment l'expérience voilà en gros je vais commencer comme ça je vais te laisser parler gérard mais je voudrais juste mettre un petit truc en fait tu vois moi qui travaille spécifiquement sur la relation tu parlais de sentir à travers et moi je pourrais rajouter à travers la porte de la solitude sa présence la présence quelque chose de plein tu vois de complet et donc de sentir l'être mais dans un espace de silence avec soi même parce que dans un premier temps oui dans un premier temps mais mais c'est énorme parce que la plupart des gens qui souffrent qui viennent me consulter c'est parce que ils vont croire que la con enfin ils vont pas croire ils vont il y a une expérience moi je le vis aussi il ya des expériences de complétude à travers la fusion relationnelle par moment bien sûr mais sauf que c'est pas du tout permanent voir c'est dangereux parce que tu files le pouvoir à quelqu'un qui s'y fuit la relation tu te retrouves sans la complétude ça dépend comment c'est vécu ça dépend comment c'est vécu ça dépend comment c'est fait certaines fois les relations peuvent par exemple il ya des gens qui sont enfin moi des fois je vois des gens qui sont au bout au bout du bout on va dire du rouleau comme on dit qu'ils n'ont pas le goût de vivre et la relation des fois peut susciter l'étincelle comme un effet de miroir dans ce cas là effectivement il ya une trappe il ya un truc dont il faut se méfier c'est il faut pas rentrer dans la dépendance mais par contre susciter cette inspiration ce goût de la vie après si la personne le ressent et on va dire se l'approprie à ce moment là c'est un tremplin et à ce moment là elle peut repartir mais effectivement ouais c'est tout nous ramène tout peut être inspirant en fait tout peut nous ramener à nous mêmes tout quand tu dis relation là tu parles de relation humaine mais on pour moi on est on est en relation en permanente avec avec quoi que ce soit et avec tout et tout est et enseignement il ya un message en fait en toute chose si c'est c'est toujours une question de regard après tu vois une question de regard gérard tu veux dire quelque chose oui je voulais dire que en fait dans le dans la relation alors là on peut parler de relation entre deux êtres quels qu'ils soient hommes femmes deux femmes deux hommes peu importe voilà l'aspect de ce qu'on nomme entre guillemets la non dualité c'est justement d'arriver à pouvoir regarder l'autre tel qu'il est l'observer tel qu'il est mais pas l'observer avec un étiquetage c'est à dire avec une espèce de définition une critique un jugement mais simplement vraiment l'accueillir avec ce qu'on qualifierait comme étant ses qualités et ses défauts même si des fois il est le cerveau le mental l'ego vont dire ah ouais disons il est vachement sous colet ah ouais il est vachement agressif ah oui les soucis cela mais en fait à partir du moment on arrive à accueillir ça ça permet aussi en soi donc ça commence à partir de soir d'accueillir aussi ce que nous on a à régler et donc ça va faciliter j'allais dire et aider à avoir une arme une relation un peu plus harmonieuse un peu plus à l'écouté c'est pas en fait c'est une vraie coûte mais c'est pas une écoute avec son oreille à soi c'est une écoute avec l'oreille de l'autre c'est à dire c'est une espèce d'approche d'abnégation là dedans c'est pas c'est pas donner du pouvoir à l'autre etc c'est simplement accueillir le fait que chacun l'un comme l'autre peut s'exprimer à sa façon avec sa façon de parler avec sa façon de de concevoir les choses et l'autre en face n'est pas dans le jugement ni la critique il est simplement dans l'accueil il peut ne pas être d'accord mais il est dans l'accueil c'est à dire que c'est possible que ça rentre dans le cadre d'un début de d'harmonisation d'une relation de couple entre autres oui et pour autant ça veut pas dire que si ce que là tu pourrais être on pourrait interpréter comme l'amour inconditionnel tu vois je l'aime quoi qu'il arrive quoi qu'il fasse quoi qu'il dise et en même temps avant toute chose si vraiment l'autre il est agressif et qui pourrit la vie ça vaut peut-être la peine de stopper la relation tu vois de remettre les choses à leur place en amour de soi c'est pas c'est pas non plus la clé miracle et c'est pas une question forcément de l'amour de soi c'est simple c'est simplement que dans l'élan on n'est pas non plus alors on accueille tout mais on n'est pas obligé de valider tout ok voilà je l'accueille c'est à dire que j'entends la souffrance qu'il ya derrière l'agressivité de l'autre en face et qui a forcément une histoire qui l'amène à ça sinon il serait pas agressif on est on est tout à fait d'accord donc il ya quelque chose qui est rattaché à ça que ça soit entre guillemets dans l'enfance ou avant peu importe mais il y'a forcément une histoire derrière ça augmente là tu parles de l'empathie mais là tu vois c'est sur le plan déjà intra relationnel dans la relation comment la non dualité enfin la compréhension de la vision de la non dualité en tout cas de s'interroger d'aller regarder examiner de près cette question là parce qu'il ya plein de gens qui en parlent aujourd'hui dont vous mais pas que et donc d'aller vraiment voir en quoi ça peut vraiment augmenter l'empathie et puis là tu disais pierre plutôt tu travaillais sur un truc c'est plutôt sur la solitude là sur la présence sentir le calme dans la pour moi la présence c'est pas la solitude mais pour moi la présence c'est pas la solitude dans un premier temps on a besoin d'un cadre effectivement on va dire le débutant en méditation le débutant dans l'approche du calme il ya besoin d'avoir besoin d'un cadre plus facile genre un peu du silence par exemple des choses comme ça mais assez rapidement le ce goût du calme et ce goût de la présence idéalement enfin il va falloir à un moment donné que ça imprêle le quotidien quoi parce que sinon ça va ça va recréer encore une dualité c'est je suis dans le calme et je suis bien quand je suis tranquille dans mon coin seul et puis je suis pas bien quand je suis dans le monde quoi donc le goût du calme on doit le percevoir même quand il ya l'agitation en surface donc quand ça doit toujours être c'est là en fait à un moment donné c'est comme une équanimité de fond qui qui bouge pas donc ça c'est super intéressant comme comme concept c'est une expérience mais bon allez comment aller dans cette direction comment tu peux leur tu peux expliquer à mon public de voir comment ils peuvent aller parce que qui ne souhaite pas aller dans le calme ou dans une forme de plein derrière l'agitation derrière les pensées derrière notre logistique notre quotidien notre machin où on veut tout réussir etc donc voilà comment faire il ya plusieurs approches mais dans un premier temps et là ça rejoint la relation en fait la question parce que là c'est une question de connaissance de soi la question de connaissance de soi inclut la relation celui qui se connaît bien lui-même connaît bien les autres celui qui se comprend bien lui-même comprend bien les autres quand on voit quelqu'un et qu'on a on va dire fait le ménage en soi on arrive à déceler intuitivement les tenants et aboutissants de chaque action quand on voit par exemple je prends un exemple quand on voit emmanuel macron par exemple on voit tout son tout son passé qu'est ce qui fait qu'il en est arrivé là on voit son enfance on comprend toutes ces structures et c'est spontané c'est automatique c'est intuitif donc on peut pas dire lui il est pas bien lui machin parce qu'on on voit d'où il agit voilà on voit d'où il agit à partir de là il ya une vraie compassion c'est pas juste je suis pas juste en empathie c'est je le comprends en totalité je comprends je comprends d'où il agit donc on peut pas lui en vouloir tout simplement qu'est ce que je voulais dire oui et donc pour comprendre ça en général il faut avoir vu en soi l'agitation l'agitation mentale l'agitation émotionnelle les les croyances les structures etc donc ça nécessite une certaine introspection on va regarder tous ces mécanismes comment fonctionnent les interventions du mental d'où se créent les pensées comme comment justement dans la mise en relation comment je me comment quel rôle je prends quand je me mets en relation que ça ça fait partie de l'ego et donc je vais voir que je me que je me limite à des personnages je me prends pour des personnages devant les gens ça crée des tensions tout ça en fait le fait de à chaque fois jouer des rôles et machin ça crée des tensions on n'est pas on n'est pas en authenticité et ça en fait on va si on a un regard clair authentique vrai et sincère comme dirait général c'est un peu son expression si tu es vraiment authentique vrai et sincère tu vas voir quand tu joues des rôles quand tu portes des masques c'est à dire tu le sais si tu es psychothérapeute tu sais que la la persona ça veut dire pour celui qui porte le masque ça donc et tout ça c'est pas nous en fait nous on est enfin on est conscience pour dire simplement nous on est une conscience qui voit on est la conscience qui perçoit le personnage on est la conscience qui perçoit les pensées on est pas les pensées on est la conscience qui perçoit les émotions on n'est pas les émotions et c'est ça qui fait que à un moment donné le discernement va faire qu'il va y avoir une différence très très claire limpide entre les objets et le sujet le sujet par nature le sujet est stable il bouge jamais le calme dont on parle souvent on a l'impression que ça le calme va et vient en fait la paix c'est quelque chose qui va et vient en fait la paix c'est pas du tout ça elle n'est pas en train d'aller et venir la paix elle est toujours là mais c'est que des fois tu vas focaliser sur des objets et ça va te donner l'impression c'est juste une impression que tu perds la paix c'est juste une impression en réalité c'est pas du tout comme ça et quand tu vas défocaliser des objets et surtout des objets liés à ton histoire c'est à dire en gros à la temporalité lorsque tu vas arrêter de te projeter tout le temps dans le futur et de parler de te projeter dans le passé à ce moment là tu vas être très ici et maintenant et quand tu es très ici et maintenant il n'y a pas de problème en fait il y a juste le calme qui est là l'émergence de ce qui est tout émerge spontanément et il n'y a rien qui se raconte voilà il n'y a pas longtemps j'étais avec une personne qui était très troublée et j'ai constaté que elle n'était jamais là elle n'était jamais maintenant elle était toujours dans le futur toujours dans le passé mais jamais maintenant et grâce à cette personne j'ai pu me rendre compte qu'en fait dans le fonctionnement de pierre elle m'a demandé des choses sur qu'est-ce que je comptais faire plus tard et tout ça j'ai jamais de pensée comme ça je me raconte jamais rien sur le passé de pierre le passé de pierre pour moi c'est comme si c'était une espèce de de fumée quoi que ça n'a aucun important c'est vraiment un nuage de fumée qui a aucun aucun intérêt je mets aucun intérêt dans l'avenir et le passé en fait c'est pour la faire simple c'est tout est là quoi tout est là maintenant voilà c'est ça donc tu mets toute ton énergie tu ramènes l'énergie c'est ce qui est on va dire que dans un premier temps ça demande un effort on va dire c'est vrai que c'est vrai dans un premier temps ça demande un effort jusqu'à ce moment donné tu perçoives que tu n'as aucun effort parce que de fait tu es tu es maintenant en fait tu peux pas être ailleurs que maintenant simplement tu crois que tu es ailleurs que maintenant parce que parce que tu focalises sur des pensées donc tu te fais embarquer en fait quelque part mais mais si tu si tu as donc le fait de goûter le calme va faire que tu vas savourer de plus en plus maintenant et et en fait le moi ça par contre il va falloir me croire sur parole la joie c'est le goût de maintenant la joie c'est maintenant si tu si tu cherches la joie plus tard ailleurs ou avant encore encore mieux l'autre fois j'ai quelqu'un qui me dit moi je veux ma vie je veux ma vie d'avant bah bon courage donc en fait c'est la joie c'est maintenant c'était vraiment maintenant tu vas retrouver la joie d'être de l'enfant tu vas tu vas le sentir c'était vraiment maintenant le simple fait de boire un verre d'eau de respirer de marcher de sentir le vent sur la peau c'est extatique mais sauf qu'il faut être maintenant et pas dans des histoires à propos du personnage à propos de l'histoire de la france du monde ou que sais je vois c'est ça dira tu veux dire un truc parce que ouais je se poserai une question j'ai une enfin j'ai une patiente qu'en ce moment je pense à elle parce qu'elle est adorable et elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer elle a déjà plein de maladies etc donc tu vois dans des cas extrêmes comme ça c'est elle se projette dans le futur en disant oh là là mais qu'est ce que j'ai dit on a une identification au corps aussi au corps c'est exactement ça je veux dire quand on a des maladies alors successivement ou même un cancer ou des maladies génétiques ou autres assez grave assez importante la seule chose ce qui va se passer c'est que le mental qui est quand même omniprésent dans cette dans cette existence entre guillemets l'ego aussi vont forcément à un moment donné essayer de de s'interposer je les dire dans ce que tu vis au quotidien c'est à dire dans ce que tu vis maintenant pour essayer de prendre la place donc forcément à partir du moment tu t'identifies à ça tu t'identifies au corps mais pas au corps comme une un orientateur une boussole le corps qui pointe ou qui te dit la vérité là tu en fait tu te tu te focalises dessus comme si c'était la base de tous tes mots etc etc évidemment quelque part c'est une erreur c'est une façon simplement de d'appréhender les choses mais à l'envers d'accord et automatiquement il va y avoir l'instinct de quand on a une maladie grave de conservation de sauvegarde de pas disparaître on va mourir et ça forcément ça bouge et ça met tout en branle d'accord et là ce qui est important c'est justement ce que disait pierre juste avant c'est d'aller chercher au fond de soi donc on passe par le coeur parce que le coeur c'est vraiment la porte ouverte à ça c'est le plus simple d'ailleurs qui soit c'est le coeur c'est pas le système conceptuel de je ne sais quoi qui va nous amener à retrouver cette paix cette sérénité et c'est la seule façon de pouvoir appréhender j'allais dire quelque part mis à part l'aspect du choix du traitement médicamenteux comme que l'on peut suivre c'est la seule façon intérieurement d'appréhender une maladie c'est de s'intérioriser pour retrouver ce essayer de retrouver ce calme cette sérénité cette paix il ya que comme ça alors quand tu dis s'intérioriser est ce que tu peux développer un peu alors s'intérioriser c'est simplement par exemple évidemment on peut on peut pratiquer la relaxation la méditation ou d'autres pratiques il ya des gens ils vont faire du chi kong d'autres ils vont faire des arts martiaux donc ils vont faire peu importe c'est de trouver vraiment ce qui nous parle le plus et ce qui amène surtout cette espèce de bien-être intérieur qu'on arrive tous j'allais dire à se dire intérieurement se disant là je me sens vraiment bien on sait quand il ya une problématique ou quelque chose qui émerge et on sait quand on est vraiment bien intérieurement on le sait en tout cas quand on se ment pas donc c'est c'est ce truc là qu'il faut retrouver donc toutes les approches possibles et imaginables peuvent nous mener justement à se reconnecter à cette paix à cette joie intérieure et je suis d'accord au départ on a l'impression qu'on a beaucoup d'efforts à fournir pour retrouver ça ça c'est au départ ensuite une fois qu'on va prendre conscience que en vérité ça nous a jamais quitté parce qu'en fait c'est ça la vérité c'est que cette paix cette sérénité cette joie elle a toujours été là comme le disait pierre tout à l'heure il faut simplement retrouver le l'enfant qui est en nous on va le dire comme ça même si c'est un terme très à la mode en psychothérapie et tout ça mais c'est la vérité cet enfant là il connecte uniquement à maintenant c'est à dire qu'il se pose pas la question de ce qu'il faisait avant ou ce qu'il fera après il est maintenant du coup il est toujours en joie et en paix et c'est d'ailleurs pour ça que les enfants qui sont malades des fois qui ont des maladies de quand on les interroge c'est les premiers à dire à ma mère elle s'inquiète mon père il s'inquiète et toi comment tu t'inquiète aussi et répondent ah ben non ça va moi je sais que j'ai telle maladie mais ça va tu vois ils ont pas la c'est ce truc là en fait c'est justement une clé cette paix là elle peut nous permettre d'aider à passer à travers la maladie enfin du mieux possible voilà peut-être même de guérir plus facilement etc donc faut retrouver vraiment ce truc là c'est vraiment là c'est une clé c'est une grosse clé c'est une grosse clé parce que là c'est là c'est comme si la projection du futur elle est juste énorme à ce moment là tu vois quand tu commences annonce d'une maladie machin ah oui contracte donc ton corps il est archi contracté le mental à donf et donc là ça part en vrille quoi mais c'est même souvent ce qu'on appelle le super jeu enfin t'es submergé au niveau émotionnel quoi et puis après t'as les angoisses après tu as les troubles du sommeil après c'est machin qui se mord la queue ça part en live quoi exactement ce qui joue ce qui joue aussi beaucoup c'est que l'enfant il a intuitivement la connaissance que la mort n'existe pas il sait qu'il y a une survivance après la mort du corps il le sent intuitivement alors que l'adulte va croire ce qu'on lui dit surtout en occident qu'après la disparition du corps il n'y a rien et donc forcément quand tu crois ça ça devient difficile quoi dramatique c'est difficile c'est tragique et dramatique tu veux dire si tu crois que tu ne vas pas exister après le corps c'est sûr que oui ça peut être difficile et puis ça signifie quelque part que tu es susceptible de ne plus exister même maintenant déjà donc du coup effectivement il peut tout arriver de grave maintenant il n'y a pas en fait ça devient une fatalité alors que l'enfant il n'a pas ça il y a comme une espèce de d'auto régulation d'auto comment dire comme si qu'il se guérissait tout seul auto guérison et tout ça tu vois l'enfant il est vraiment dans quelque chose de très pour en parler un mot à la mode mais très pur très simple oui très simple c'est vraiment très simple et non mais c'est vrai parce que c'est quand on imagine comment l'imaginaire d'ailleurs notre imaginaire qui est orienté sur la finitude ou alors ou alors je vais perdre cette personne qui met si chère enfin bon ça aussi c'est d'autres exemples grammatiques tu vois tout le tragique de l'existence en fait oui ils sont humaines en fait c'est 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 ça peut être hyper lourd tu vois c'est pour ça qu'à un moment donné sur le chemin de la connaissance de soi la question de la mort va se poser assez rapidement quoi si on veut aller au bout de la libération de la souffrance il va falloir investiguer très sérieusement cette question ah ben oui c'est sûr d'autant plus que tu vois moi j'ai beaucoup à faire avec des gens qui sont dépendants affectifs qui vont retourner à la solitude détresse et qui est en réalité une angoisse de mort en fait c'est l'angoisse de il n'y a plus rien c'est vide je sens la pluie qu'oh là là il y a plus stimulation c'est un petit cheval et donc cette question de l'angoisse de la mort en fait elle est juste essentielle quoi oui bien sûr dans des moments d'extrême détresse comme ça alors je sais pas si ça va parler à tout le monde mais bon moi j'ai pas une vue j'ai pas eu une vie très souffrante honnêtement comparé aux gens que je vois au quotidien ça va mais il ya eu quand même trois quatre moments où c'était la tornade quand j'étais en chemin j'ai eu des moments où c'était très compliqué et dans ces moments là automatiquement alors peut-être que ça va pas le faire pour tout le monde mais en tout cas moi automatiquement il ya il y avait une force de prière qui se mettait en place automatiquement je sentais il ya un truc et alors ça se met à parler on va dire ça se met à parler c'était je ne parlais pas à une espèce de dieu extérieur sur son nuage loin je parlais à dans l'intériorité à voilà au calme où je sais pas je parlais dans l'intériorité je demandais en fait à l'aide c'est tout simplement et avec des mots très simples comme si je parlais à un ami ou voilà et assez rapidement ça ça passait en fait le truc passé ça peut paraître un peu un peu recette miracle ce que je dis mais en tout cas dans mon expérience c'est comme ça que ça se vivait à chaque fois dans les moments extrêmes où je sentais que je pouvais rien faire il y avait une demande intérieure je disais bon bah là je peux plus gérer fait un truc quoi et et ben il y avait toujours le coup de baguette magique j'ai toujours j'avais toujours de l'aide qui venait et autant intérieurement que extérieurement c'est à dire si dans le film c'était chaotique enfin pardon le film pour moi c'est la vie humaine j'appelle ça le film donc le film de la vie humaine s'il était chaotique à ce moment là je demandais de l'aide et du jour au lendemain très très souvent il y avait la la solution enfin tout s'éclairait puis après il n'y a plus de problème quoi mais il faut être capable et je sais que c'est difficile quand l'ego est très très qu'on est très identifié au personnage il faut être capable de sortir de ça d'arrêter de croire qu'on est qu'on est seul qui a qui a rien en fait il ya une ressource intérieure quand on plonge en soi on peut on peut parler même si même si on croit pas en dieu on peut on peut dire je crois pas en toi mais il paraît que ça marche donc si tu existes a fait un truc et voilà il peut se passer des choses la ressource justement la ressource elle est là parce que comme dit même si au crop or dieu comme dit pierre c'est pas un problème de toute façon même quand tu dis jeu il suffit simplement de dire avec une conviction une fois inébranlable je crois en moi et on parle pas du petit mois évidemment parce que à l'intérieur ça va faire la connexion tout de suite ça parle ça c'est à l'intérieur que ça parle pas du petit mois mais de quelque chose d'un peu plus vaste et à partir de là on connecte là où se situe au sein de ça la joie la paix la sérénité et tout le reste et c'est justement à partir de là ça permettra de pouvoir avoir une interaction entre guillemets avec les autres que ça soit au niveau familial avec les amis dans un couple ou dans n'importe quelle situation plus harmonieuse en tout cas trouver quelque part je vais dire des solutions des fois face à des échanges ou à des configurations compliquées et difficiles ça paraît un peu magique quand tu parles comme ça Gérald ou tu vois genre c'est un peu ça d'un coup j'étais dans une grosse zone de turbulence j'ai demandé de l'aide j'ai eu la foi et des messages te sont parvenus c'est ça ? c'est pas forcément sous forme de messages mais déjà c'est sous forme d'un état d'être quand en fait Gérald et moi on a passé environ 15 ans dans l'introspection et quand tu passes du temps dans l'introspection forcément à un moment donné les gros dossiers vont remonter je te l'appelle les gros dossiers c'est les trucs de l'enfance les troubles machin il y a toujours des zones de turbulence donc à un moment donné tu vas traverser des épreuves comme par exemple la peur de disparaître la peur de la mort ou des choses comme ça des peurs viscérales l'ego va te faire croire que tu peux disparaître ou devenir fou aussi ça c'est classique sur ce chemin de connaissance de soi et donc quand tu es saisi comme ça on va dire de toutes parts à ce moment là il y a effectivement il y a cette évocation intérieure qui arrive et en fait c'est pas forcément qu'est-ce que tu disais je sais plus tu m'as dit non ce que je veux dire c'est que ça arrive directement dans le ressenti dans le vécu je me souviens d'une scène où j'étais j'étais dans mon lit et je vivais un moment très très dur émotionnellement sans raison en plus parce que des fois quand tu es sur le chemin spirituel tu vis des états très durs sans en comprendre la raison tu sais même pas pourquoi c'est une espèce de mélancolie de fond qui t'envahit comme un tsunami en fait j'étais dans mon lit et j'ai demandé enfin j'ai intérieurement j'ai dit je sais pas aide moi je peux pas je peux pas là je peux pas gérer je peux c'est trop fort et assez rapidement j'ai senti dans mon corps une espèce de vague de de douceur de tendresse de fin parce qu'en fait finalement c'est il ya un goût de l'amour qui est là en tout le monde en fait mais simplement il faut il faut il faut réussir à en fait il faut réussir à défocaliser du personnage quand quand tu invoques comme ça une autre force tu sors en fait du tu sors du personnage tu te dis plus que c'est toi qui gère et déjà déjà c'est déjà un pas de recul parce que tu tue up tu t'extrais en fait de ça tu dis bah moi je peux pas je dépose les armes en fait moi j'ai moi j'ai pas la force et donc du coup du coup là il se passe après ça dépend de chacun mais en tout cas moi ce qui s'est passé c'est qu'il ya une vague de bien-être qui est arrivé et tout est parti et c'est tellement bien parti que je me suis endormi tout de suite après quoi c'est parti donc voilà oui c'est après je dis pas que c'est la solution ça peut être ça peut être une des solutions il peut y avoir plein de choses il peut être de ça peut être d'orienter le mental vers autre chose que son histoire c'est pour ça qu'on utilise le mantra en inde beaucoup on va on va maintenir l'activité mentale sur sur un objet de concentration mais ça ça marche pas dans les zones de grosses turbulences quand vraiment l'angoisse est très forte c'est pas ça marche pas l'angoisse est très forte le fait de défocaliser de te distraire défocaliser l'attention de te distraire ailleurs quelque part même sur ressources agréables un truc qui te branche qui t'amène au bien-être souvent ça suffit pas parce que oui on submergeait il y a tellement cette angoisse pour la survie par exemple la maladie tu vas mourir tu crois que tu vas mourir machin t'es tellement ça que c'est aidant mais ta souffrance elle revient au galop comme ça tu vois c'est effectivement effectivement et dans ce cas là je sais que ça peut paraître incroyable mais dans ces cas là il n'y a qu'à un moment donné l'acceptation de ce qui est comme celle qui fait que la paix arrive c'est à dire accepter la mort du corps accepter la souffrance accepter la maladie parce que ce qui crée un voile sur la paix c'est la résistance vis-à-vis de l'expérience exactement si tu résistes plus à l'expérience il n'y a plus de il n'y a plus de il n'y a plus de turbulences il n'y a plus de secousse intérêt parce que tu résistes pas tu te laisses traverser je dis pas que c'est facile encore une fois pour que ça soit pour que ça soit facile il faut que le goût du calme est déjà été comment dire contacté avant ouais c'est ça et que ça soit qui une certaine stabilité dans ce calme qu'on ait l'habitude de sentir la stabilité du calme plus on sent le calme stable en dehors des phases de tempête plus au moment où la tempête va arriver ça va ça va rien faire quoi ça va ça va faire de moins en moins voilà jusqu'à jusqu'au jour finalement bah après il ya une fin à tout ça ce chemin de connaissance de soi c'est quand on réalise que la paix c'est nous c'est pas juste quelque chose qu'on convoque comme ça c'est notre nature c'est notre état naturel et donc et que cette paix est inaltérable et comment on le valide que cette paix est inaltérable parce qu'on a vécu tellement d'expériences dans la vie où à chaque fois on a vérifié est ce que le calme est toujours là est ce qu'il est impacté et non la réponse est non donc du coup on sait à un moment donné que c'est impossible c'est inaltérable intouchable il peut rien nous arriver même si le corps meurt ça fait rien mais pour ça il faut quand je dis reconnaître que l'on est la paix c'est reconnaître que l'on est la paix véritablement et la paix c'est sans forme donc ça veut dire accepter d'être sans forme et ça pour l'ego c'est difficilement tenable ça c'est compliqué l'angoisse de la mort l'angoisse de la finitude on n'est pas notre histoire que ben après il y a avant la naissance après la mort tu vois ça revient sur ça et ça c'est pas toujours interrogé quoi c'est où c'est interrogé en chez les matérialistes tu nais tu meurs et rien ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas chez les peuples racines ou les peuples premiers qui eux ont une j'allais dire une connexion avec le fait que le corps peut disparaître je veux dire ça fait partie de la culture c'est parfaitement accepté eux ils s'incarnent ils vivent ce qu'ils ont à vivre avec tout ce que ça comporte et très souvent assez consciemment parce que évidemment ils ont développé suffisamment j'allais dire cette connexion immuable en eux en profondeur pour savoir qu'il existe quelque chose qu'on peut pas qui est pas palpable et le jour on arrive à la fin de son existence on s'en va comme ça et puis c'est tout et puis c'est aussi simple que ça mais nous on a perdu ça on a connu ça en occident il ya des siècles et des siècles on connaissait ce genre de d'approche et de philosophie et on l'a perdu en cours de route parce qu'on est rentré dans un système d'évolution je vais dire technique technologique et du coup ça s'est venu en avant en oubliant l'essentiel mais ça on connaissait nous aussi toutes ces choses là on connaissait on on avait ça je veux dire quelque chose sur cette question de de la toujours on était on est sur le thème de la non dualité qui est une version enfin une ressource presque une ressource avec un grand air la ressource ultime je dirais pour pour alléger les souffrances pour toutes les souffrances mais toutes les souffrances confondues l'angoisse de mort etc après tu parles bon ça fait beaucoup penser à tu parles de méditation tu parles d'installer la paix d'installer la présence etc enfin c'est on disait ça tout à l'heure parce que c'est vrai que si d'un coup tu tu te dis bon ben je vais ça y est je me relis ça y est je sais que je ne suis pas l'ego je suis ni ça ni ça ni ça bon très bien mais c'est pas gagné que tu vois tu vas d'un coup t'alléger et alléger tout le système quoi non ça marchera pas comme ça parce qu'en fait au fur et à mesure du chemin il y a la paix à une force de de libération déjà et elle va ce qui va se passer en fait en tête le chemin spirituel pour si on devait schématiser un peu ça fait comme ça c'est à dire on descend on descend dans le calme la conscience c'est comme si ça s'élargissait ça s'expansait puis après on redescend ça s'élargit on redescend ça s'élargit on redescend et plus ça va plus le calme on va dire on va dire ça on va dire s'approfondir même si en réalité c'est pas possible parce que la paix est infinie mais ça c'est justement ce qu'on réalise à propos de soi à la fin du chemin c'est qu'on est l'infini mais le on descend c'est à dire on plonge dans le calme et là quand on plonge dans le calme n'est plus conscient donc on va commencer par conscientiser les choses ce que les yogis appelle à l'état de veille ordinaire c'est à dire qu'on voit nos mécanismes à l'état de veille ordinaire comment le mental il agit comment comment on est en interaction avec les autres etc et on voit tous les schémas limitant tous les mécanismes tous les freins en fait tout ce qui nous tout ce qui nous emprisonne puis après petit à petit avec la méditation on va pouvoir transcender l'état de veille ordinaire et c'est pour ça que c'est un chemin très efficace parce qu'à un moment donné on va arriver à conscientiser le subconscient et ensuite on va arriver à conscientiser l'inconscient donc graduellement on encore une fois comme je disais tout à l'heure on va les dossiers vont remonter tous les trucs qu'on n'arrive pas à voir l'état de veille ordinaire ça va remonter et donc où ça la conscience va comme englober et embrasser tout ça ça va passer par le corps c'est à dire que automatiquement général il ya des turbulences moi je sais pas comment c'est pour toi en entretien mais moi tous les jours ça pleure je devrais sponsoriser par kleenex parce que ça n'arrête pas tu vois les gens les gens sont secoués dans leur corps c'est l'écoutent ça aussi et c'est le corps qui libère en fait le corps est un instrument fait pour réaliser notre nature pour conscientiser cette connaissance à propos de nous et le corps est traversé par la vie avec un v majuscule qui va réharmoniser tout le système en passant par l'émotionnel donc ça passe pas par la réflexion ça passe par la conscientisation quoi le fait de laisser les émotions traverser tout en étant conscient que les émotions traversent tu veux dire quoi c'est ça que je veux dire c'est ça c'est que tu conscientises exactement conscientise l'émotion par par le corps par exemple et ça c'est très utile dans la vie parce que lorsque tu commences à avoir une clarté sur comment fonctionne le corps tu as un détecteur de mensonges en permanence avec toi qui peut tout te dire qui peut tout te dire sur toi même il peut tout te dire sur les autres c'est vrai dès que tu vois quelqu'un tu vois tout de suite qu'il est comment il est c'est quoi ses schémas c'est quoi ces blocages etc ça se fait automatiquement donc c'est c'est plutôt plutôt pratique comme je dis aux gens le corps est votre meilleur ami qui ne vous ment jamais ne ment jamais dit toujours la vérité et se plante jamais quand les gens quand les gens ils ont des doutes genre je sais pas est ce que j'ai un problème à avec mon père le il n'y a pas grand chose à faire fin en les guidant en méditation il est il est très facile de voir s'il ya un problème ou pas quoi le corps va tout de suite dire si oui ou non il ya quelque chose donc voilà en gros c'est c'est très simple c'est la vie qui fait et on se laisse bas on laisse faire en fait on laisse l'émotionnel faire le boulot depuis le calme on contemple on regarde comment ça se passe et à un moment donné il n'y en a plus simplement il n'y a plus il n'y a plus de dossiers quoi on arrive au bout c'est pour ça qu'il faut pas négliger justement les les interventions du corps parce que lui ne m'entend jamais il est toujours authentique il est vrai et sincère donc tout ce qui passe à travers le corps c'est quelque part j'allais dire une une orientation tu vois ça pointe du doigt à un moment donné vers où aller ou vers où chercher ou qu'est ce qu'on a à regarder de très très près pour pouvoir le régler donc le corps faut pas il faut mieux éviter de le négliger en pensant que il nous arrive telle ou telle chose mais que c'est pas lié à une à une transmission d'une compréhension d'une conscientisation c'est la conscience qui fait ça en fait elle laisse émerger à travers le corps les une compréhension profonde pour qu'on puisse savoir de quoi il en retourne par là exemple moi je travaille sur la relation donc c'est pas je suis en relation avec quelqu'un auquel je suis attaché mais finalement je commence à avoir des troubles du sommeil ou mon corps commence à contracter ou ou être anxieux ou je sais pas quoi bon bref donc là j'ai des indications mais et alors et donc du coup si j'écoute pas ça ça part en ça part en cacahuète en fait de toute façon tant qu'il ya de l'ego même quand même quelqu'un il y aura de l'attachement et de la possibilité il y aura des angoisses de le perdre donc tant qu'il ya de l'ego aux commandes c'est sûr que ça va arriver ce genre de choses le truc c'est que j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais en fait je parlais de la prière par rapport à soi donc par rapport à revenir au goût de la vie en soi et avoir ça comme ressource mais cette force de prière et cet espace d'intériorité est aussi valable pour les êtres autour de nous il ya des fois il ya des situations où on est en relation et on peut rien faire humainement bien sûr et dans ce cas là dans ce cas là on peut dire intérieurement moi je peux rien faire toi tu t'en occupes et et tu remets à la vie en fait la vie elle fait tu 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 remets ta confiance en fait que là que la personne elle va être aidée et tu la remets dans les mains de la vie on pourrait dire ça comme ça je sais pas trop comment expliquer ça autrement mais ouais c'est ça et et donc donc va y avoir moins d'angoisse parce que c'est plus toi qui est aux commandes c'est parce que je veux dire c'est plus toi qui est aux commandes des choses et je veux dire juste un autre truc par rapport à l'émotion quand une émotion à très très intense ce qui se passe en général c'est qu'il ya des filtres de sécurité qui se mettent en place et que le mental va se suralimenter pour pas ressentir le corps exactement donc c'est pas toujours évident de revenir dans le ressenti du corps quand c'est vraiment la grosse tempête donc c'est 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 pour ça que là en fait ça va pas être le corps l'échappatoire c'est plutôt enfin en tout cas le la boue de secours encore une fois ça va être le calme va falloir revenir au bout du calme ne serait-ce qu'un tout petit peu essayer de le ressentir quoi effectivement c'est plus facile qu'en amont on a déjà un peu d'expérience parce que comme je dis toujours aux gens c'est c'est pas dans les zones de tempête qu'on travaille c'est entre les phases intenses que on intensifie le goût du calme entre les moments où il ya des turbulences émotionnelles pas pendant la tempête pour la tempête tu peux que te laisser traverser quoi ouais c'est ça ouais et moi exactement et quand tu parles de d'installer le calme entre les moments voilà c'est tu parles de la méditation ou ou mais la méditation ça peut être moi je sais que ça peut être la journée quand je prends mon vélo et que je vais au sport c'est pas forcément je m'assoie sur un pouf non non ça peut être ça c'est pas forcément la méditation avec les yeux fermer et tout ça peut être là ça peut être la contemplation et d'ailleurs quand vraiment il ya beaucoup de turbulences en général fermer les yeux c'est pas une bonne idée parce que ça va ça va être trop trop douloureux donc dans ces cas là la contemplation sera plus facile tu vas plutôt ouvrir les yeux essayer de focaliser ton mental sur sur maintenant en fixant par exemple un arbre en fixant ou un oiseau ou je sais pas un truc qui t'inspire et puis tu restes focus là dessus et tu sens tu essaies de ressentir le goût du calme justement en passant par cette relation à travers un autre être l'arbre ou l'animal et mais ce dont il faut bien se rappeler aussi c'est que tout ça c'est forcément un permanent forcément le l'émotionnel enfin tout tout ce qui est un objet c'est à dire tout ce qui est perçu ne peut pas être permanent les objets par nature apparaissent se maintiennent un certain temps et disparaissent donc ça peut pas être permanente une tempête ne peut pas durer une tempête intérieure donc ça des fois ça peut rassurer un petit peu de se dire que ok ça va passer j'ai jeu je lâche le contrôle le contrôle et j'ai confiance que ça a passé donc tu attends quand j'étais il ya genre quand j'avais 20 ans j'avais des phases très fortes comme ça de je faisais beaucoup de puis j'avais des pics sur le chemin spirituel on va dire le mot et j'avais des pics de béatitude et des grosses descentes de dépression profonde et à un moment donné j'appelle un ami qui avait plus d'expérience que moi sur le chemin et je lui dis mais comment tu fais toi quand tu as des pics comme fin quand tu tombes comme ça dans un gouffre de ténèbres et lui me dit j'attends que ça passe ok ok d'accord on va faire ça donc donc voilà je restais tranquille et puis puis ça a passé mais après si vraiment c'est difficile effectivement l'accompagnement peut aider quoi faut pas faut pas se priver d'aller d'aller voir quelqu'un si vraiment il ya besoin dans les moments de grandes turbulences de toute façon la la meilleure approche qui soit c'est effectivement de de laisser passer ces turbulences parce qu'à partir du moment où tu veux les les changer les combattre les détruire les faire disparaître en fait ce qui va se passer c'est que la turbulence puisque c'est la conscience qui t'envoie ça pour que tu comprennes ce qui a réglé donc les turbulences elles vont augmenter j'allais dire en intensité elles vont prendre tout un tas de forme et ça sera proportionnel à l'énergie que tu mets à vouloir les combattre donc c'est certainement pas la meilleure méthode non mais ça moi je vérifie puisque ça m'est arrivé pendant un an j'avais zéro connaître quand tu dis il ya des choses vont et viennent là ça venait pas ça partait plus du tout tu vois ça peut durer cinq six ans sans problème le maximum que j'ai eu ces six ans oui donc ça peut être costaud non ce que tu dis gérard c'est très très juste un mois plus je voulais plus ça prenait sa phagocyté touchant quoi moi je me souviens au tout début quand je vivais des des vrais c'était plus qu'une impression un vrai vécu de mort comme si j'allais mourir à chaque nanoseconde mais vraiment je me levais le matin et ça vivait que ça mourait là que tout mourait tout s'arrêtait les organes défaillés tout ça au tout début je me souviens j'ai dit ah non ça ça va pas le faire ah non ça je dis ah ça je vais empêcher ça je faisais comme ça au bout d'un an je disais plus je disais ça plus je le ressentais encore plus fortement mais à un point avec tous les phénomènes autour qui accompagnaient les vertiges des douleurs dans tout le corps des maux de tête incroyables mais des trucs de fou et dès que je me suis dit ah ouais en fait faut faut pas que je me batte contre faut vraiment j'essaye d'accueillir même si c'est pas facile et à partir de là ça a vraiment changé de forme et d'aspect c'était totalement différent totalement dit en plus on a j'avais des à la suite de mon de ma posture c'est à dire de cette posture d'accueil et de d'acceptation il y avait d'un seul coup émerger des espèces de compréhension des choses très profondes sur du pourquoi du comment je vivais ça de tiens c'est peut-être aussi en c'était aussi en relation avec des moments vécus dans l'enfance des moments vécus avant donc il y a plein de choses qui émergeaient en même temps parce que il y avait cet accueil de se dire ok la tempête elle est là on je suis pas là pour l'empêcher au contraire faut que je sache pourquoi elle est là pourquoi elle se manifeste il ya toujours entre guillemets une raison à toute chose il ya une base je veux dire il ya un substrat à la base de ça forcément c'est là où souvent le travail des psys on est on intervient si tu veux pour c'est pour aider à voir en fait c'est pour moi c'est la première étape être attentif en fait tout simplement c'est pour la faire simple pour moi c'est l'amour qui fait tout donc c'est par amour qu'on se libère il ya un amour intérieur qui est là que tout le monde a et qui a une capacité de tout embrasser et de résister à rien et donc le premier pas de l'amour c'est l'attention quand un enfant s'y reçoit de l'attention il commence déjà à se sentir aimé donc quand il ya un émotionnel qui arrive comme ça rien que il prêtait attention être attentif voir ça commence déjà à mettre un peu d'espace alors ça dépend là je parle pas d'une grosse tempête énorme parce que des fois on n'arrive pas là on n'arrive pas quoi on se protège mais pour un truc pas trop grave on va dire on y porte attention ensuite il ya sourire à ce qui est c'est à dire tu tu ouvres la porte à la sensation comme comme tu inviterais un ami à la maison donc tu ouvres la porte tu permets à la sensation d'être telle qu'elle est et puis après moi j'appelle ça embrasser d'un prêt tu embrasses donc c'est à dire que depuis le calme tu l'enveloppe la sensation tu l'enveloppe donc ça c'est jeu d'expérience je sais que ça marche ça fonctionne si tu embrasses il ya un ami qui dit ce que j'embrasse s'efface en fait dès le moment où tu embrasses ça tombe ça tombe tout de suite si tu embrasses les rancœurs envers tes parents par exemple ça tombe il ya plus de rancœurs ça lâche complètement et des trucs plutôt négatifs pas que les le contentement la joie etc mais la joie tu n'as pas besoin de l'embrasser puisque tu l'est c'est ta nature il faut cuiser sur les sensations les émotions négatives les trucs coûter et voilà exactement t'embrasses t'embrasses tous tout ce qui avant t'aurais peut-être fait résister ou t'as peut-être fait tiquer tu l'embrasses depuis ce calme depuis depuis ce celui qui perçoit ce qui perçoit et sinon il ya deux portes de sortie possible aussi quand il ya des troubles intérieurs c'est de se poser la question justement qui perçoit parce que quand ça bouge beaucoup intérieurement se pose la question qui perçoit tu reviens au sujet qui voit t'es plus dans l'objet qui est vu et là tu vois ce qui perçoit est tranquille obligatoirement la conscience qui perçoit l'agitation est tranquille ensuite il ya une autre approche possible c'est comment c'est autour c'est à dire quelqu'un qui vit un tourbillon dans le coeur par exemple que c'est très troublé c'est très difficile il se pose la question comment c'est autour est-ce qu'autour ça bouge est-ce qu'autour comment c'est autour en fait l'espace autour il est comment et là dans le vécu direct la personne elle va voir qu'en fait dans l'espace autour ça bouge pas autour c'est tranquille et depuis cet espace autour justement si on reste là depuis cet espace autour on peut laisser se dilater ce la sensation corporelle je sais pas si c'était clair je n'avais pas pensé puisque je fais plutôt qui perçoit en général voilà tu peux le faire directement dans l'expérience directe donc en général quand on parle on est focalisé sur le corps physique pour qu'on a un petit peu plus focalisé mais si tu là tu es dans le corps physique et tu goûtes l'espace autour regarde tout de suite ce que ça fait dans le corps c'est tout de suite à ces les vacances automatiquement tranquille il n'y a pas de problème il n'y a pas de je suis pas dans un tsunami tu vois donc ça marche aussi quand il ya plus on a plus on a encore une fois quand plus on a d'expérience avec on va dire la substance du calme la matière du calme des fois je fais exprès de poser des questions un peu comme ça pour que pour que les gens aillent dans le vécu direct dans le ressenti direct je leur demande quelle est la substance du calme quand les gens sont très agités aussi dans leur corps dans leur avec un mental qui pense beaucoup je leur demande de de comment dire de percevoir la substance qui compose une pensée et là en céphalogramme plat là il n'y a plus de pensée si tu essaies de toucher la matière de la pensée il n'y a plus de pensée qui apparaît ok il ya plein de de moyens comme ça mais ce qui est sûr c'est que c'est par le ressenti qu'on se libère c'est par le ressenti pas par le mental enfin c'est pas en réfléchissant en fait qu'on se libère c'est pas comme ça que ça marche super gérald il veut dire un truc non il est pire tout à fait raison c'est pas tu en fait il n'y a que le ressenti le vécu direct et authentique c'est à dire ce qui est vraiment vrai nous concernant dès que tu passes par le l'utilisation d'un outil comme le mental qui est en fait c'est un outil qui est fait de concept donc qui conceptualise tout d'accord et il va tout conceptualiser mais il va pas parler vrai il ne peut tout ce qui émane du mental ne peut raconter que du faux quelque part et même quand il parle de choses vraies en fait il tricote dessus il invente des histoires il superpose des choses dessus donc on passe pas par le mental pour régler j'allais dire ces problématiques on passe par quelque chose qui est en amont du mental avant et en même temps là on a fait ça fait une heure qu'on conceptualise parce qu'il faut bien mettre pointé vers quelque chose effectivement on utilise le mental pour point pour pointer vers ce qui est au delà du mental mais effectivement on est des fois on est obligé d'utiliser le mental enfin on n'est pas obligé mais ça peut faciliter des choses mais on peut utiliser le mental pour passer au delà du mental si je te pose la question d'où émerge la pensée tu utilises le mental mais la réponse n'est pas mentale voilà mais en gros c'est ça et puis à un moment donné on prend on prend plus du tout au sérieux ce personnage qui raconte des histoires à n'en plus finir le jour j'étais avec une amie elle me racontait ses histoires de souffrance de son personnage et tout ça ce qu'elle me disait c'était pourtant très souffrant mais à chaque fois qu'elle me disait ça bon il ya de la compassion mais intérieurement ça riait vraiment très fort et ça rit tellement fort intérieurement qu'elle a fini par le sentir c'est que j'avais un sourire en coin et du coup après à la fin quand elle me racontait ses trucs elle était morte de rire aussi qu'elle se varait elle-même de sera de se dire ouais mon passé mon futur tout ça c'est c'est que du vent le mental il dit n'importe quoi il dit il est utile pour les choses pratiques mais dès qu'il se raconte des histoires sur le personnage sur qu'est ce que je vais devenir etc aucun intérêt c'est pas là qu'il faut qu'il faut être quoi il faut juste là en fait tranquille il faut absolument prendre conscience que le mental il sert uniquement qu'à des choses de densification de matières c'est uniquement pour la matérialité c'est pas fait pour des choses vraiment profondes à régler c'est pas par là que ça passe bon ben super c'était super clair et à la fois léger profond comme j'aime bien donc donc voilà je mettrai vos liens où vous trouvez sur vos chaînes youtube voilà sous la vidéo et puis ben merci à vous deux pierre et gérald d'avoir donné un peu des clés très concrètes aussi sur comment la vision de la non dualité la version vision de la spiritualité la reliance peut être une ressource vraiment juste énorme pour régler ou alléger nos souffrances ok merci à toi véronique merci à toi véronique bientôt à bientôt à maintenant